Andael Huillard, on est ici aujourd'hui à Gans. Anderlecht a joué mardi contre Heist ici aujourd'hui à Gans. Vous avez deux fois gagné, 0-1 aujourd'hui, 1-2 à Heist. Comment les deux matchs ont passé ? À Heist, on n'a pas du tout facile. Ici non plus quand même, on gagne 1-0 avec un goal entre guillemets un peu de chance. Ce n'était pas évident. Les deux équipes se donnaient à fond aussi. On a pris le premier match contre Heist. On devait absolument le gagner pour quand même avoir une petite avance avant que les playoffs commencent. Je pense qu'on a réussi notre but en première partie du championnat et maintenant c'est à confirmer dans les playoffs. C'est 6 points importants. Oui, quand même 6 points, même si ça va être diminué par 2 forcément. Mais ça nous donne quand même une petite avance et voilà, il faut continuer chaque match. On va prendre chaque match un par un et continuer comme ça. Les playoffs, comment vous voyez ça ? Parce qu'il y a Standard, il y a l'Irse, il y a la Gantoise aussi de nouveau ? Ça ne va pas être évident. On a tous les matchs. Ça va être des matchs entre guillemets au sommet à gagner chaque match si on veut être championne en fin de saison. Donc voilà, je ne sais pas quand on commence les playoffs mais il va falloir continuer à bien se préparer. Il faudra gagner match par match si on veut essayer de faire le doublé cette année. Oui, parce que vous jouez aussi la finale de la Coupe à Westerlore normalement. Comment vous voyez ça ? C'est aussi contre l'Irse ? L'Irse aussi un match qui ne va pas du tout être facile. Et voilà, on veut gagner, on va tout faire pour. Et à nous, on a entre guillemets les cartes entre nos mains. Donc à nous de tout donner pour gagner contre l'Irse et les matchs en championnat. Vous êtes aussi du voyage au Portugal pour le Algarve Cup avec le Belgian Red Frame. Vous avez un peu bronzé aussi. Il faisait beau là-bas ? Oui, avec grand soleil mais bon, on n'a pas été là-bas pour le soleil non plus. C'est pour se préparer pour le match contre l'Angleterre. Et ça va aussi jouer dans le match contre l'Angleterre et le 8 avril. Oui, le 8 avril. Il va y avoir deux matchs, puis en plus le match de coupe après. Donc ça ne va pas non plus être évident. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose en Angleterre. Et ici aussi, déjà gagner les deux matchs. Au Portugal, les matchs contre le Canada et l'Islande, vous avez perdu avec un but de différence. Puis vous avez gagné contre le Danemark et aussi contre la Russie. Ça, c'était des matchs difficiles aussi ? Oui, c'était pas facile. En plus, ça allait s'habiter aussi à la chaleur. Mais c'est dommage. Les deux premiers matchs, on encaisse la dernière minute. On fait le 2-1 aussi, la dernière minute. Heureusement qu'on avait marqué avant un deuxième goal parce que sinon, nouveau sur la fin. Donc voilà, c'est des matchs de préparation. Le plus important, c'est le 8 avril. C'est le 8 avril, oui. Et aussi le match en Belgique. Tous les matchs sont importants dans la qualification. Ok. Je vous remercie. Bonne chance. Merci. Merci. Merci.